– Bonjour Charlotte Gressier. – Bonjour. – Une parachutée, une arriviste, une qui n'y connaît rien, les mots avaient été très durs à votre encontre au lendemain de votre désignation pour être la référente de la République qui en marche ici en Martinique une semaine après. Vous en êtes-vous remise de ce flot d'attaques, notamment sur les réseaux sociaux ? – Je n'ai pas eu le sentiment, enfin oui, des attaques peut-être, mais vous savez le mot « parachutage », je le trouve sévère et non avenu dans la mesure où on ne peut pas dire aux jeunes de revenir, ce qui est mon cas, de revenir au pays et en même temps leur dire qu'ils sont parachutés. Ça me paraît un peu contradictoire. – On aurait pu imaginer un autre baptême du feu, car le plus dur reste à faire, notamment pour vous installer le parti présidentiel ici dans notre île, porter cette parole du parti au pouvoir. Quelles sont vos priorités ? – Les priorités, c'est donc de faire un diagnostic, parce qu'on a beaucoup parlé de solutions opérationnelles, penser dans l'intérêt général, de monter des projets également, ce qui est aussi le cas. Mais comme vous le savez, avant même d'imaginer des solutions possibles, il faut faire un diagnostic qui soit clair et qui vienne aussi de la base, donc qui vienne des Martiniquais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on lancera prochainement une plateforme de consultation auprès des Martiniquais. – Une plateforme de consultation en plus de toutes les remontées que le gouvernement attend à travers ces assises de l'outre-mer ? – Oui, on a jugé que c'était utile. – Une plateforme sur une autre plateforme. – On a jugé que c'était utile cette opération qu'on a appelée l'opération Ujassav, de manière à ce que chaque Martiniquais puisse réellement, et sans tabou, puisque c'est fait dans l'anonymat aussi, de faire remonter toutes les injustices, alors objectifs, qu'ils pensent les empêcher d'accéder à l'épanouissement personnel, professionnel. – Charles-Ordre, si ça existe, de telles remontées d'informations depuis des années ? – Oui. – Alors pourquoi en faire encore de nouvelles consultations ? – Alors, vous avez raison, j'ai connu les états généraux de l'outre-mer en 2009, comme tout le monde. J'ai même participé à la mise en place d'un audio-tel, par thématique, dans l'anonymat, pour que la société civile puisse s'exprimer. – Il y a eu d'autres initiatives, comme Génération Watt, etc. – Oui, et cet audio-tel avait donné lieu à un rapport, que j'avais même remonté jusqu'au conseiller de l'outre-mer, du président de la République de l'époque, et effectivement, si on arrive aujourd'hui aux assises, c'est qu'il n'y a rien concrètement qui a été fait jusqu'à présent. Donc, vous avez raison. Mais moi, j'y crois encore. Alors, je pêche peut-être par naïveté, mais j'y crois encore. – Et en quoi la démarche d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre, de la République en marche, serait plus productive ? – Alors, comme vous, j'étais très méfiante. Je ne l'ai jamais cachée. Très méfiante, jusqu'à ce que j'entende le discours du président de la République à la source, donc sans commentaire ou commentaire de commentaire. Et là, en fait, j'y ai vu simplement un espoir, un espoir de transformation. Pas simplement de réforme, mais de transformation. Et une écoute, il me semblait qu'il y avait une écoute possible, ce qui est déjà énorme pour partir sur de bonnes bases. Donc, à partir de ce moment-là, j'avoue que j'ai été convaincue de cet élan et que je me suis dit, on ne peut plus continuer comme ça en Martinique. Je ne suis pas la seule à constater le vieillissement de la population, l'exode aussi. Enfin, vous avez 2000 à 3000 personnes par an qui partent de Martinique. Ce n'est pas normal. Et quand on sait tout ce que la Martinique peut apporter au monde, je dirais que le discours lors de la conférence, la 22e conférence des régions ultra-périphériques en Guyane, à la fin du mois, j'appelle tous les Martiniquais à la réécouter, mais à la source, parce que là, on montre... Alors, les régions ultra-périphériques, je n'aime pas trop ce mot-là. Nous sommes moins deux. Vous allez éviter de dire métropole aussi. Métropole, alors hexagone, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Mais région ultra-périphérique, c'est un terme un peu barbare qui, pour les gens qui nous écoutent, intègre des îles portugaises, des îles espagnoles, aussi des îles françaises, dont la Martinique. Effectivement, là, j'ai entendu dans ce discours que les régions ultra-périphériques, notamment françaises, lui, il parlait d'Europe océanique française, d'ailleurs, pouvaient être des solutions pour la France, pour l'Europe. Et d'ailleurs, si vous voulez, en toute franchise, c'est juste pour finir... Vous savez qu'on a envie de sourire lorsqu'on entend ça, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron à avoir dit ça. Non, en revanche, non, non, c'est vrai. Mais bon, entre dire des choses et les faire, je prends l'exemple très simple, suite à cette conférence. Il s'est quand même adressé au président de la Commission européenne, M. Juncker. Et c'est comme passé à la trappe, mais il y a eu cette possibilité de financement pour le renouvellement des flottes ultramarines, notamment pour la Guyane. Bon, on en a parlé comme ça, puis on est passé à autre chose. La politique locale suive. Quel est votre regard sur ce qui se passe en Martinique de point de vue politique ? Puisque vous êtes une nouvelle formation politique, vous avez forcément regard sur ce qui se passe aujourd'hui ? Déjà, la première chose, c'est la gouvernance. Ce que je suis convaincue maintenant, pour avoir travaillé pour l'outre-mer, en tout cas en essayant de travailler depuis des années, qu'aucun projet aussi pertinent soit-il, projet économique notamment, n'aura un impact positif à long terme s'il n'est pas fondé sur une gouvernance assainie. Assainie ? Ce n'est pas le cas en ce moment ? Je pense qu'il y a des choses à revoir. Quoi, par exemple ? Alors, il y a la question de la gestion de l'argent public, qui est une vraie question. de savoir qui est responsable de quoi et pour faire quoi et avec quel budget aussi. Je pense que l'identification, clairement, doit être accessible à tous. En tant que porteur de projet, je l'ai été. Ce n'est pas forcément simple de savoir à qui s'adresser lorsque vous avez le cœur de monter un projet dans l'intérêt général, et en tout cas pour la Martinique, par exemple. Vous imaginez, par exemple, tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui sont à la tête de formation politique ou de collectivité, que ce soit la CTM ou bien les communautés d'agglomération ou même les municipalités doivent vous écouter avec le sourire ? Elle est jeune, elle commence ? Je les ai tous rencontrés. Pourquoi tu es un bout de point là pour savoir si il est chaud ? Alors, c'est vrai que je parais jeune. C'est ça le piège. J'ai 33 ans. Je les ai tous rencontrés. J'ai rencontré tout le monde localement. À l'époque, c'était même des conseils régionales, conseils généraux à l'époque. Donc, j'ai tout rencontré. Les institutions locales, toutes et au niveau national, même au niveau européen. Résultat des courses ? Eh bien, je suis là aujourd'hui. Ils n'ont pas répondu à vos attentes ? C'est le signe. Les attentes, elles sont simples, en fait. Vous avez un exemple très simple. C'est l'accès à des chiffres, des statistiques ou des études économiques réactualisées qui permettraient à quiconque veut monter un projet de pouvoir le faire. Ça, ce serait une demande. Je sais que les choses sont en train de se mettre en place. Mais pas assez vite, selon vous ? Pardon ? Pas assez vite. Non, pas assez vite. Après, c'est complexe. Mais il y a des choses qui auraient pu être mises en place. Notamment, je vous parlais de ces chiffres-là. J'ai lu dernièrement une étude sur le tourisme et l'innovation qui portait La Réunion en exemple et qui regrettait qu'il y ait un manque crucial d'études, par exemple sur l'hôtellerie. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'encore une fois, on voit que lors des dernières assises, c'est le tourisme qui a été porté au nu. Et par tourisme, je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas juste s'arrêter au tourisme balnéaire qui est très important. Mais qu'il s'agit de défendre tout produit économique d'exception en Martinique. Et il y en a. Charlotte Grécy, on aura l'occasion de revenir avec vous une autre fois parce que nous nous sommes déjà pris par le temps sur ce que vous comptez faire à horizon 2020-2021 puisqu'il y aura des municipales et des collectivités territoriales de Martinique en 2021. Vous allez vous implanter de façon durable partout ? Rapidement, oui. C'est une question de crédibilité, de sérieux, dans la mesure où nous n'avons personne encore. Donc la représentativité est évidente. Donc oui, nous préparerons aussi parallèlement les municipales, bien sûr. Vous serez présente dans toutes les communes de Martinique ? Oui, nous essaierons, en tout cas en essayant de voir comment on peut discuter aussi avec les mairies en place. Mais on fera tout pour être présents puisqu'il s'agit de porter le problème. Avec des personnes nouvelles, pas des opportunistes, des opportunistes, mais des personnes qui seront en quête de sang au souffle ? Écoutez, je ne céderai rien. Moi, mon intérêt, c'est celui de la Martinique. Donc ceux qui seront contre moi, ça sera contre les Martiniquais. Et on sera très vigilants à tout saboteur ou sous-marin. Merci beaucoup, Charlotte Grissier. On rappelle que vous êtes la référence Martinique de La République En Marche. Bonne journée. Bonne journée.